Passion Camping Car, c'est un épisode 1 dimanche sur 2 à 18h. Pour être sûr d'en louper aucun, abonne-toi et active la cloche de notification. Tu peux aussi laisser un pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'une faille de sécurité bien spécifique à un type de porteur et plus précisément à un type de poignée de porteur. C'est toutes ces poignées-là. Elles ont le même défaut, elles se fracturent en quelques minutes, voire même moins d'une minute avec un simple tournevis. Comme vous l'avez compris, c'est un gros problème. Aujourd'hui, je vais aborder ce sujet-là et un moyen de pallier à cette faille de sécurité. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je sais très bien qu'il y a des personnes qui vont dire « Oui, mais de toute façon, un voleur, s'il veut rentrer, il va rentrer par quelques moyens que ce soit. » Je suis tout à fait et entièrement d'accord avec ça. Ce n'est pas non plus une raison pour y faciliter la tâche. Parce que dans ce cas-là, autant ne pas fermer votre véhicule à clé, vu qu'il s'ouvre en moins d'une minute en défonçant un petit peu la porte au passage. Enfin, ça, ça dépend. Si c'est un mec qui connaît son taf, il va le faire proprement. Si c'est un gros bourrin qui n'en a rien à foutre, ce qui est plus souvent le cas, votre porte, vous allez avoir du dégât dessus. Et le problème, c'est que, bien sûr, vous allez avoir une effraction. Vous allez être volé. Vous allez avoir le traumatisme de ça parce qu'il faut en parler. C'est un traumatisme quand vous rentrez dans votre véhicule et qu'il était complètement saccagé, que tout a été retourné dedans. Je peux vous dire que ça vous fait quelque chose. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a quelques années, j'ai eu le droit. J'ai fait une playlist de vidéos sur le sujet. Je peux vous dire qu'honnêtement, ça vous pourrit vos vacances. C'est fini. Et pire que ça, ça fait plus que vous pourrir vos vacances. Ça vous pourrit après parce que, malheureusement, suite à ce traumatisme, vous avez les preuves de porter plainte, les preuves des assurances, les assurances qu'ils ne veulent, bien évidemment, rien rembourser, qui sont tâtillons surtout pour ne pas lâcher le pognon. Et justement, je conseille cette sécurité que j'ai trouvée parce que comme ça, vous faites en sorte d'éviter les dégâts sur la porte. Je suis le voleur, je me mets dans son état d'esprit, j'arrive, je vois qu'il y a cette sécurité-là parce qu'il y a un petit autocollant à poser pour avertir que ça ne sert à rien. Je veux faire ça rapidement, je vais péter la vitre. Le résultat sera le même. Il y aura eu le vol, il y aura tout ça, mais au moins, il n'y aura qu'une vitre de cassée. Une vitre, ça se remplace beaucoup plus facilement avec l'assurance bris de glace. C'est beaucoup moins de problèmes que d'essayer de se faire réparer une porte, changer une serrure. C'est vraiment dans l'esprit d'y compliquer un petit peu la tâche que des fois, s'il voit ça, peut-être qu'il va vouloir renoncer ou au moins qu'il y ait des dégâts, mais moins chiant à réparer, moins chiant au niveau procédure avec l'assurance. Voilà, ça, c'était l'aparté. Dernière chose, cette astuce ne remplace pas aussi l'astuce de mettre une sangle de chaque côté de la portière, c'est bien connu, ou mettre une ceinture comme je l'avais montré dans une précédente vidéo. Mais au moins, c'est une sécurité en plus. Voilà, pour 18 euros, 18 à 25 euros, c'est une sécurité en plus et c'est un truc qui est permanent. Ça n'empêche pas le bon fonctionnement du porteur ni rien. Alors, quelle est cette petite astuce ? Eh bien, tout simplement, j'ai trouvé ça par hasard sur Amazon. C'est une petite plaque en ferraille comme ça à installer derrière la serrure et qui empêche justement de la forcer de la manière qui est très connue. Cette plaque, elle s'installe assez rapidement. Il suffit d'enlever la garniture de la porte, vous dévissez la serrure, vous mettez la plaque, vous revissez et voilà, c'est installé, c'est à tenir. Donc, ça vaut vraiment le coup. Franchement, c'est bien. Et avec le petit autocollant pour prévenir que, attention, il y a un truc qui a été mis en place, au moins, comme je le disais, ça peut éviter les dégâts à ce niveau-là. Après, si vous tombez sur un idiot qui essaie quand même, malheureusement, ça va niquer votre porte. Mais voilà, ça permet un petit peu de se rassurer. Et puis, je sais qu'il y en a qui vont dire 18 euros, ça fait cher, machin, nana. Votre camping-car, il coûte combien ? Vos affaires qu'il y a dedans, ça coûte combien ? Est-ce que ça ne vaut pas le coup de dépenser 18 à 25 euros ? Pour sécuriser ses portes sur un camping-car à 40 000, il faut faire un petit peu le ratio des choses parce qu'en ce moment, les gens sont beaucoup près de leurs sous et c'est normal. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas de l'investissement perdu. Ce n'est pas un sapin qui sent bon à mettre sur son rétro. C'est un truc vraiment utile. Voilà. Comme d'habitude, je vous mets les liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les retrouver. Honnêtement, je n'ai pas testé cette protection-là, tout simplement parce que je n'ai pas ce type de serrure-là. Voilà. Donc, je vous le recommande parce que pour moi, l'idée est vraiment bonne. Quand j'ai vu ça, je me suis dit mais putain, mais oui, mais c'est tout con. C'est tout con, mais il fallait y penser, il fallait, voilà. Pour ceux qui trouvent ça cher et qui se disent, c'est qu'un bout de tôle avec deux trous un petit peu emboutis, machin, nanana, oui, c'est quelques étapes de fabrication, plus de distribution qui font le prix. Après, si vous en avez les capacités de le faire vous-même, eh bien tant mieux, franchement, voilà. Et après, comme je dis souvent, soit tu as les capacités de le faire toi-même et puis ça ne te revient pas cher, soit tu ne peux pas le faire toi-même et ça te revient plus cher. Voilà, c'est la loi de l'économie et du marché. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, laissez un pouce levé, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et je vous dis à dimanche dans deux semaines pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada